Les vieux racontent qu'avant, tout était beau, le ciel bleu azur et l'air frais. Il y avait des arbres et du verre partout, on mangeait de la vraie nourriture, pas des conserves. Il y en avait pour tous, l'eau non plus ne manquait jamais. L'éclair bleu a tout changé, ce fut comme si une main géante prenait la terre et la secouait. Ça n'a duré que dix secondes, mais après, rien n'était plus pareil. Il n'y avait plus que ruines et débris. Nous, les enfants, on nous appelait les mouches parce qu'on grouillait partout comme des mouches sur une décharge géante où on triait les déchets. C'était notre travail. Il y avait plusieurs montagnes de déchets. Chacune était le domaine d'une petite bande avec son chef. Notre montagne à nous s'appelait Ararat. Chacun de nous avait sa spécialité. Jungle était notre chef. Il avait l'œil pour les trucs techno. Il pouvait en trouver d'incroyables. Ty Mark ne parlait jamais. Il ne cherchait que de l'alcool et des cigarettes. Du vrai poison, mais ça se vendait très bien. Poubelle, le plus têtu. Et sa petite sœur, Penny. Il triait plutôt les jouets. Il y avait aussi un marché pour ça. En fait, après l'éclair bleu, tout avait un marché. Moi, Lizzie, qui vous raconte notre histoire. Ma spécialité, c'était le métal. On travaillait dur sous le soleil toute la journée. Le soir, on défilait devant Spider pour recevoir notre dû. Des rations alimentaires à moitié pourries et un peu d'eau. Les garçons étaient toujours les premiers servis. C'était les garçons d'abord. Moi, je détestais ça. Parce que nous, les filles, on avait travaillé comme les autres. Sauf Penny, peut-être, qui était la plus petite. Et comme c'était aussi les grands d'abord, elle était toujours la dernière à manger. S'il restait quelque chose. Ce jour-là, on n'avait presque rien trouvé. Et puis, vers le soir, Poubelle a repéré la chose. C'était un truc étrange. Personne n'avait jamais rien vu de pareil. On a essayé de comprendre comment ça marchait. Rien à faire. Penny dit, peut-être que c'est cassé. On est allé voir Spider, persuadé d'avoir trouvé quelque chose d'unique. Et donc, peut-être, de précieux. Le chef se reposait dans sa tente, comme d'habitude, à l'abri de la chaleur. Enfin, autant que possible. Et il n'a pas été content de nous voir. Qu'est-ce que vous fichez là ? Pourquoi vous n'êtes pas à la montagne ? On a trouvé ça. On a voulu te le montrer tout de suite. Pas la peine de venir tous ensemble pour ça. C'est quoi ? On ne sait pas. Mais on pense que ça a de la valeur. Je ne connais pas. Tu rigoles ? Pas possible. À mon avis, ça vaut au moins 10 rations. Et à mon avis, moi, ton truc, il est bon à foutre au feu. Si jamais ça brûle. Donne. Je vais montrer à Africa. On vient avec toi. Non. Qui l'a trouvé ? C'est moi. Ok. Alors, Poubelle peut me suivre. Les autres, au boulot. Le soleil va se coucher. Profitez de la lumière pour qu'il y ait quelque chose d'utile. Afrika vivait dans une tente plus grande, à la limite du campement, loin des montagnes de déchets, là où la puanteur était moins pénible. Afrika, on vient de trouver ça. On se demandait si on pourrait en tirer un bon prix. Qu'est-ce que t'en dis ? L'homme a pris l'objet dans sa main et l'a scruté attentivement, faisant mine d'y réfléchir. La vérité, c'est que lui non plus n'avait jamais vu ça. Il faudrait demander à l'obèse. Je vais m'en occuper moi-même. Je vous file trois rations et on est bon. Ce soir-là, Poubelle est rentrée sans les trois rations. Il était persuadé que l'objet avait de la valeur. Même si personne n'avait jamais été payé trois rations d'un coup, il avait refusé l'offre. Il irait voir l'obèse avec les autres. Le lendemain, ils firent le déplacement jusqu'au fortin de sable où vivait l'obèse. Celui qu'on appelait l'obèse Celui qu'on appelait l'obèse était une grosse boule de lard. On n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi gros que lui. Il devait avoir 35 ans. Alors, c'était aussi la première fois qu'on rencontrait quelqu'un d'aussi vieux. L'obèse nous a accueillis, en amis, et nous a offert des fruits qu'il a appelés pêches. C'était sucré, incroyablement sucré même. Mais je n'ai pas trouvé ça bon. Une fois faits les honneurs de la maison, l'obèse a demandé à voir l'objet de notre visite. Pour mieux l'observer, il a allumé une lampe et pris une loupe. Il a examiné notre bien d'un air connaisseur. Puis il a dit « 5 rations plus 3 bidons d'eau. » On en est resté bouche bée. Déjà 5 rations, c'était un prix inestimable. Mais 3 bidons d'eau, c'était énorme. D'un geste de la main, l'obèse a ordonné à l'un de ses lèches-pieds d'aller chercher les vivres. Mais soudain, poubelle a dit « Vous êtes sûr ? Moi, je pense qu'on peut le vendre pour plus cher que ça. » Si mon prix ne vous convient pas, vous êtes libre d'aller voir ailleurs, les enfants. C'était la règle chez les marchands. Chacun était le propriétaire légitime de ce qu'il trouvait et on ne pouvait pas lui imposer de prix. C'était presque la seule règle qu'on respectait depuis l'éclair bleu. Il y avait d'autres campements et d'autres marchands. Mais ce n'était pas forcément prudent d'en faire le tour. On ne pouvait pas nous imposer un prix, mais nous tabasser ou même nous tuer. Ça, oui. Le mieux était d'aller directement à Grand Bazar. On a discuté longuement. Se rendre là-bas signifiait ne pas travailler de la journée et sans travail, pas de ration le soir. On s'est mis en route. L'énorme ville grouillait de monde, pas facile de s'orienter au milieu de toute cette foule. Un drôle de type s'est aussitôt approché. Il a demandé votre anque appartient-elle déjà à quelqu'un? Quoi? Si votre anque n'appartient pas déjà à quelqu'un, nous sommes preneurs et vous serez bien récompensés. C'est quoi une anque? Vous ne savez pas? Rangs bleus, l'anque, c'est tout. C'est l'essence de notre esprit, de nos sentiments les plus purs. Et nous, on l'a? Bien sûr. Elle est où alors? Pas la peine de chercher dans vos poches. L'anque est impalpable. Comment fera-t-on alors pour vous la donner? Suivez-moi. L'homme nous a conduits dans une tente. Juste au centre, il y avait une bassine d'eau. L'un après l'autre, il nous a mis à genoux et fait couler de l'eau sur nos fronts. Puis il nous a passé un collier de papier blanc et nous a posé sur la tête une couronne blanche, elle aussi. Assez ridicule. Voilà, le don est accompli. Et notre récompense? Quelle récompense? Vous avez dit que si on vous donnait notre anque, on recevrait une récompense. Il s'agissait d'une vignette avec la photo d'une dame. C'était la première fois qu'on en avait une. En même temps, on était assez déçus. Mais c'était déjà quelque chose et finalement, en échange, on n'avait rien donné. La ville pullulait de type bizarre. On aurait pu leur revendre notre anque et peut-être obtenir des rations. Malheureusement, on n'en avait qu'une chacun. On a proposé notre marchandise toute la journée, sans arriver à conclure un bon marché. Le premier acheteur rencontré nous a offert des sortes de boules blanches. Il appelait ça des œufs. À l'entendre, c'était un repas de roi. On était tentés, mais poubelle a refusé. Le deuxième acheteur a observé attentivement l'objet. Il l'a même pesé. Le verdict est tombé sous forme de question « À quoi ça sert ? » Bref, il avait joué à l'expert sans même savoir de quoi il s'agissait. Tous les autres semblaient indifférents. Un troisième acheteur s'est enfin intéressé à notre marchandise. Mais il était beaucoup plus malin que les deux premiers. Il a mis l'objet dans sa poche tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de réagir. Puis il nous a tendu un bidon d'eau. Mais on n'a pas encore discuté le prix, monsieur. C'est ça le prix, les enfants. Allez, j'ai autre chose à faire. Rendez-le nous. Vous rigolez, je vous ai déjà payé. Oui, mais ce n'était pas le bon prix. Vous me fatiguez là maintenant. Alors, Ty-Marc, qui comme toujours s'était tu jusque-là, a sorti un sifflet et a soufflé dedans de toutes ses forces. Et Jungle s'était crié « Abus de marché, abus de marché ! » Une petite foule s'est aussitôt matérialisée autour de la tente. Le marchand savait qu'on pouvait exiger un jugement immédiat pour régler la question. Et il savait aussi que la peine, s'il était jugé coupable de vol, pouvait être la mort. L'acheteur malhonnête a donc sorti notre bien de sa poche et l'a posé sur le banc. Il abandonnait le marché. Mais le temps de tourner la tête et notre trésor avait disparu à nouveau. Penny a crié « La fille ! La fille, là ! » Une petite fille courait dans la foule. C'est elle qui avait pris notre bien. On s'est lancé à sa poursuite entre les étals du marché. À la sortie, alors qu'on allait la rattraper, la fillette a disparu soudainement comme engloutie par le terrain. On a découvert un grand trou dans le sol. Une sorte d'énorme gouffre. Mais tout autour, sur les parois, il y avait des fenêtres et des portes aussi. Et des gens, plein de gens. un escalier nous a menés en bas. La petite fille était là, en train de tendre à un grand barbu l'objet qui nous appartenait. Poubelle a crié « Il est à nous ! Elle nous l'a volé ! » Le barbu a demandé à la fillette « C'est vrai, ça ? » Elle a fait oui de la tête et l'homme nous a rendu l'objet. Je m'excuse infiniment. Marilyn oublie parfois qu'il ne suffit pas de désirer pour posséder. Je m'appelle Salomon. Vous êtes les bienvenus. Merci. Mais on cherche à vendre cette chose. Alors si vous la voulez, donnez-nous votre prix. Un prix ? Désolée, on ne marchande pas ici. Ah bon ? Vous faites quoi alors ? Disons que nous récoltons. Quelle chance ! J'ai pensé. On est encore tombé sur un illuminé. J'ai demandé « Et vous savez au moins comment ça marche ? » Le barbu a repris l'objet. Il l'a examiné avec attention. A sorti une loupe lui aussi. Puis il a commencé comme en récitant à nous parler d'un certain d'Artagnan. On était tous bouche bée. C'était beau. Mais qu'est-ce que c'était ? Ceci s'appelle un livre. Et ce que je viens de faire pour vous c'est une lecture. Le livre contient une histoire à lire. Si on la lit à haute voix, ça fait une lecture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Autrefois, il existait des milliers que dis-je, des millions de livres comme ça avec des histoires incroyables dedans. Il existait même des lieux spéciaux où on ne vendait que ça et d'autres où on en prêtait. Comme ici. Moi, j'appelle cet endroit la bibliothèque de Grand Bazar. Du coup, c'est du précieux ça. Bien sûr. Il s'agit des Trois Mouscutaires de Dumas et c'est un objet d'une inestimable valeur. Mais il n'a pas de prix. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un marchand. Vous êtes quoi alors ? Un rêveur. Un homme qui rêve de reprendre le cours de la vie là où il s'est arrêté. Pour l'instant, je récolte le plus de livres possible et j'apprends à lire à tous ceux qui me le demandent. Ah bon ? Et ça coûte combien d'apprendre à lire ? Rien. C'est gratuit. On était déçus. En même temps, on venait de faire une sacrée découverte. L'homme nous a fait visiter sa collection de livres, sa bibliothèque comme il l'appelait. C'était dans une cave qui contenait comme il l'avait dit plein de livres. Il y en avait des gros et de très petits, des grands et de très épais et pour certains il y avait même des dessins dedans. L'homme vivait des offrandes que lui faisaient parfois les gens pour apprendre à lire. Cela paraît fou mais certains étaient capables de renoncer à leur ration pour pouvoir apprendre ça. Sa bibliothèque était comme une oasis en miniature. sur le chemin du retour. Avec Taille-Marc on avait vendu de quoi nous acheter des rations. On a partagé avec les autres et comme d'habitude ça a été les garçons d'abord. Poubelle avait laissé le livre à la bibliothèque. On pourrait y aller quand on voudrait pour apprendre à lire. Ce livre-là et beaucoup d'autres. Mais d'abord il fallait trouver une nouvelle montagne de déchets à trier plus près de la bibliothèque de Salomon. Je ne viens pas. Je veux rester chez Spider. Mais pourquoi ? Je suis un chef chez Spider. J'ai presque toujours à manger. Je vais trouver une nouvelle équipe de mouches et quand il partira je prendrai sa place. Tu pourras nous rejoindre plus tard. Demande à Salomon il saura où nous trouver. Dans ce cas il nous faut un nouveau chef. Je propose Poubelle. Tout le monde a été d'accord. Si je dois être votre chef il faut que vous sachiez. Je vous l'avais caché mais je suis une fille. J'ai sauté de joie. A partir de maintenant ce sera les filles d'abord. Je m'appelle Lizzie et ceci est mon histoire. C'est aussi celle de Jungle Taïmark Poubelle et Penny. L'histoire de tous ceux qu'on appelait les mouches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501